Chers internautes, bonjour, bienvenue pour ce 149e C-TREP sur la Syrie en compagnie d'Aïssar Midani. Aïssar, bonjour. Bonjour Raphaël, bonjour chers internautes, bonjour à tout le monde. Alors il y a eu de forces d'orage cette nuit, j'espère que la connexion sera bonne pendant toute l'interview. Sans transition, on va parler de l'opération militaire israélienne, l'agression israélienne sur le camp de Jénine. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui s'est passé depuis quelques jours et de comment ça s'est soldé ? Alors en fait, Jénine, il faut vous rappeler, il y a eu une très grave agression en 2002 contre cette ville résistante et son camp, le camp de réfugiés de Jénine. Et là, les Israéliens remettent ça. Depuis ce temps, en fait, Jénine est restée le symbole de la résistance, le symbole de la force. Et là, alors, sur le camp de Jénine, les Israéliens préparent depuis octobre 2022 cette agression. En fait, et là, il y a eu mille soldats avec des, comment dire, les fais-officiers d'élite du Shabak, de l'armée israélienne, etc., qui se sont attaqués au camp de Jénine. Un camp qui fait un kilomètre carré, il faut le dire, en fait. Et donc, ils sont rentrés avec une grande artillerie, des grandes, comment dire, des grandes machineries aussi pour racler les routes. Ils ont raclé les routes, ils ont fait une sorte de, comment dire, d'encerclement du camp, etc. Mais les Palestiniens, les résistants palestiniens étaient préparés. Je voudrais rappeler que ce sont quand même tous des jeunes qui ont vu déjà l'opération de Jénine, ou qu'ils sont nés après cette opération de 2002. Donc, qui ont entre 17, 20 ans, 22 ans, etc., qui étaient tout jeunes. Là, ils ont résisté. Les, comment dire, la tiraillerie israélienne est tombée dans différents étapes, parce que les militants palestiniens avaient miné l'entrée. Alors, plusieurs machineries ont explosé sur les mines. Il y a eu, alors, est-ce qu'il faut dire que cette agression a duré deux jours et demi, que les Israéliens ont même utilisé les hélicoptères et des drones pour tirer sur la population, qu'ils ont utilisé un maximum de force. Et puis, comme je disais, c'était les groupes d'élite de l'armée, du Chabac, de la police, etc., qui se sont tous alliés pour, ils ont détruit, ils ont détruit des maisons, ils ont attaqué, en fait, ils ont attaqué, ils ont tiré sur des maisons pour tuer les gens. Donc, c'est des, sur des civils, parce qu'il faut savoir quand même dans le camp, il n'y a pas, il n'y a pas de, il n'y a pas de militaire, il n'y a pas de, de, de force, de la résistance, à c'est dire. Ce sont les, les jeunes militants, les jeunes qui résistent, quoi. Et donc, voilà, une agression contre les civils, qui est, pas seulement en bonne et due forme, qui est vraiment complètement dépassant toute, toute proportionnalité, je dirais, de force, parce qu'ils s'attaquent à un camp qui fait un kilomètre carré de, 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 de surface, avec 1000, 1200 personnes, hein, 1200, eux, les Israéliens, c'est 1200, 1000 à 1200, euh, officiers, soldats, experts, etc., et avec une grande artillerie, de, de, des machineries, du matériel roulant, des, euh, des, euh, des blindés, et des, et des, des chars. Et, excusez-moi, sur, dans le camp de Géline, il y a combien d'habitants ? 30 000, je crois, ou, ou moins ? Environ ? 30 000, j'avais lu ça, je crois, récemment, dans la place. En fait, oui, oui, c'est ça, mais il y a, il y a dans le camp, effectivement, il y a peut-être 25, 30 000, hein, et, euh, mais il y a la ville, et ils ont coupé aussi, parce qu'en fait, il y a deux choses, il y a le camp et la ville de Géline. Et les Israéliens, ils ont commencé par couper les, euh, les, euh, les liens ou les routes entre la ville de Géline et le camp de Géline, et ils se sont attaqués au camp, euh, qui doit contenir, je sais pas, 20 000 personnes, ou, ou même moins, je ne sais pas. Mais, euh, ceci dit, euh, c'est vrai que, à un moment donné, il y a eu 500 familles qui sont sorties du camp, euh, pour, euh, aller, ils ont été accueillis dans la ville, ils ont été accueillis dans les villes voisines, etc., et très vite, d'ailleurs, des centres de, d'accueil et de, euh, comment dire, ont été, ont été aménagés pour eux, dans des écoles, dans des, dans des mosquées, dans des, des églises, etc., des sortes d'accueils, euh, euh, provisoires, en fait, et puis, dès ce matin, dès ce matin, alors, euh, ce matin, les Israéliens se sont retirés, euh, ils se sont retirés, euh, en annonçant la, la fin de la, de l'opération, euh, alors qu'ils ont, et que ça n'a rien changé, de toute manière, mais, ils se sont retirés, mais ils ont détruit, quand même, toute l'infrastructure du camp, c'est-à-dire, ils ont détruit les routes, ils ont détruit les, euh, les, 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 euh, les centrales de production électrique, ça fait deux jours que, euh, le camp, le camp est sans électricité, et donc, euh, par cette chaleur aussi, quand on parle sans électricité, ça veut dire que tous les frigos ont, ont fondu, et tout ce qu'il y avait à l'intérieur, à, euh, pourri ou presque, euh, etc., en fait, donc, c'est, il y a aussi sans, sans lumière, et sans, sans refroidissement, et, et voilà, donc, euh, ça, c'est un, mais, les, euh, les, euh, en fait, les, les militants de l'jihad islamique, ils ont fait à plusieurs reprises des, euh, des déclarations disant, nous sommes bien, nous sommes, nous résistons bien, nos forces sont intactes, nous sommes prêts à continuer pendant plus longtemps que ça, nous sommes prêts à continuer pendant longtemps, et les Israéliens, ils ont été, il y a eu, euh, alors, ils ont été empêchés carrément d'entrer, euh, mais ils ne sont entrés qu'à force de, de, à certains endroits, euh, de, de, comment dire, qui sont des, des lieux d'habitation, ils ont éventré les maisons pour les transformer en, en lieu de passage de leur, de leur front tireur, et pour monter sur les, sur les toits, pour tirer sur les gens. En réalité, donc, euh, le bilan, on peut dire qu'il y a eu, euh, qu'il y a eu des, euh, douze, douze martyres, douze militants qui sont tombés, montés en martyres, et puis 140 blessés, donc ils tiraient vraiment sur tout ce qui bouge, hein, mais le moral est excellent, le fait d'avoir, euh, tenu bon, euh, pour les, pour les militants du jihad islamique et les brigades d'Al Quds, c'est une grande victoire d'avoir tenu, et leur, euh, morale est excellente, ils sont prêts à continuer longtemps, euh, c'est, ce sont les, euh, et puis leur, le retrait des Israéliens, s'est accompagné avec, euh, s'est accompagné, en fait, il a été accompagné par les, euh, par les Palestiniens, par une, euh, par la destruction de, de leur, euh, de leur artillerie, là, de leur matériel roulant, à travers, donc, on a dit des, euh, des mines, euh, des routes qui ont été minées par les, euh, par le jihad islamique, et en fait, en même temps, il y a eu des ripostes, il y a eu une opération, euh, héroïque aussi d'un jeune, euh, à Tel Aviv, qui a, qui a fait, elle lui seule, une opération de, euh, euh, comment dire, de, euh, il a tué quelques, plusieurs Israéliens, en fait, par une opération de, euh, euh, de voiture, en fait, il a écrasé plusieurs personnes, et, euh, et poignardé d'autres, donc, c'est un jeune, qui a, qui a, bien sûr, été, euh, il a été, euh, aussi, monté en martyr, c'est, euh, en même temps, il y a eu une opération, le piège à Jénine, aussi, un autre piège, mais dans la, dans la ville de Jénine, les réactions de la, de la résistance à Gaza, puisque, aussi, à, elle a envoyé quelques, euh, plusieurs, euh, lancées de missiles, aussi, euh, ce qui a, euh, eu pour effet, à mon, à mon sens, en fait, euh, 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 démoralisé complètement l'agresseur israélien, c'est parce que, il y a eu une confirmation de l'unité des, euh, des, euh, des Palestiniens, quel que soit le lieu où ils sont, en fait, euh, leur unité dans la lutte, il y a eu des réunions importantes de la, de tous les responsables de la résistance, et là, c'est la première fois où, euh, euh, même l'entité, euh, palestinienne, en fait, l'autorité palestinienne déclare qu'elle a arrêté, euh, de reconnaître l'État palestinien, et l'État israélien, pardon, et qu'elle arrête aussi la coordination avec les Israéliens. La coordination notamment sécuritaire. La coordination notamment sécuritaire. La coordination sécuritaire. Exactement. Exactement. Ce qui est quand même quelque chose de très... C'est un acquis important, je peux dire, s'ils en sont arrivés là. Euh, parce que c'est ça qui bloque, en fait, jusqu'à présent, c'est que cette autorité palestinienne, elle croit toujours à cette histoire d'Oslo, elle croit toujours qu'elle peut décrocher des, des droits pour les Palestiniens à travers le dialogue, alors qu'en réalité, il est clair qu'au niveau des Israéliens, il n'y a que agression sur agression sur agression. Et il n'y a que la tuerie qui est leur langage. Pendant ce temps, bien sûr, Smutrich et Netanyahou faisaient réunion sur réunion aussi pour de leur gouvernement fasciste, pour encore tirer plus fort et essayer de faire plus fort. Et en fait, là, ils sont partis avec l'échec le plus total. Netanyahou est contesté par l'armée, contesté par les forces de, comment dire, de renseignement, par le Shabak aussi, etc. Tous les services de renseignement israéliens disent que c'était juste une pilule, c'était une mascarade et une pilule pour calmer le jeu des manifestants à l'intérieur. Mais en fait, les manifestations n'en ont pas plus diminué et que Netanyahou est toujours tout aussi contesté et qu'il va falloir quand même que ce gouvernement… Bon, on ne dit pas qu'il va… que c'était un échec total. Alors, bon, maintenant, la conséquence peut-être que ces gouvernements démissionneront, peut-être que la crise du gouvernement Netanyahou va être encore plus aiguë. Toujours est-il, il est très important pour nous que la détermination du peuple talestinien est encore plus grande. D'une part, que c'est une victoire qui s'ajoute à ces victoires qui viennent depuis la Saïf al-Quds, depuis l'épée de Jérusalem, même depuis d'ailleurs 2002. Parce que déjà, en 2002, c'est vrai que les Israéliens, ils ont tout détruit. Ils ont fait un massacre, mais un grand massacre, en fait, dans le camp de Jénine et Naplouse à l'époque. Mais que tout ça a renais et ça ne fait que renforcer la détermination des Palestiniens et que les jeunes générations sont encore plus déterminées que celles d'avant à arracher la libération de la Palestine, toute la Palestine aujourd'hui, avec la force des bras et avec leur résistance et leur lutte sur tous les plans. Donc, c'est quand même une grande victoire aussi, une grande victoire aussi pour les jeunes du jihad islamique, parce que c'était seul le jihad islamique qui était intervenu avec les brigades d'Al-Quds. C'est aussi... L'intervention de Gaza à la fin aussi montre que, de toute façon, il y a eu plusieurs déclarations des forces de la résistance disant que, de toute façon, nous nous surveillons de très près et nous sommes prêts à intervenir. Il y a eu des manifestations dans tous les pays arabes, notamment au Yémen, des grandes, grandes manifestations qui montrent que le... où ils ont montré qu'ils étaient prêts à venir se battre aux côtés des Palestiniens et que le soutien est total aux Palestiniens. Bien sûr, en Syrie, en Jordanie, il y a eu des grandes manifestations de soutien au peuple palestinien et à la lutte des gens, des militants de Jénine. Il y a eu donc pratiquement une relance, je dirais, de l'ensemble des mouvements de soutien qui affirment leur soutien et à l'ensemble, bien sûr, de l'axe de la résistance qui affirment non seulement leur soutien, mais aussi leur possibilité et d'intervenir aussitôt qu'ils jugent bon d'après la situation. Donc, tout le monde était en état, je dirais, d'alerte totale pouvant intervenir à chaque moment en Palestine, à Jénine. Et aussi, il y a eu donc de la part des organisations palestiniennes une déclaration ou une demande. Et de la part aussi du représentant de la Palestine à l'ONU, pas à l'ONU, en fait, à la Ligue arabe, une demande ou une exigence, en fait, que l'ensemble des pays arabes aujourd'hui défendent la Palestine, d'une part, et qu'ils adressent, avant le 25 juillet, des accusations contre l'État britannique et américain pour la... parce que c'est... rappelons que c'est la promesse Balfourge, c'est les Britanniques et les Américains qui ont créé Israël aussi, avec les Français, et qu'aujourd'hui, il faut qu'ils exigent la fin de cette occupation, la fin du mandat, la fin de l'occupation israélienne sur la Palestine et la libération totale de la Palestine. Ça, c'est quelque chose de très important. Et c'est... en fait, on voit qu'on veut quand même allier les luttes aux démarches politiques et puis surtout l'accusation aussi d'Israël pour des crimes contre l'humanité, etc. Mais pas seulement, mais donc mettre fin à cette occupation qui est complètement illégale et qui est complètement... et ça n'a fait que trop durer, qui sont des vrais massacreurs, qui sont des vrais hordes terroristes, que les pratiques actuelles sont exactement les mêmes pratiques que les hordes d'Ergun, Haganah et Stern, qui étaient en 1948, qui faisaient des massacres pour occuper la Palestine. C'est exactement les mêmes pratiques. Donc, ça n'est même pas... il n'est même pas digne d'être appelé un État. En fait, cet État, fantoche, l'occupation israélienne. Voilà. Alors, on va parler maintenant de... oui ? Alors, oui, je voulais parler aussi du fait que ça s'est passé aussi en même temps que cette manifestation de brûler les pages et le Coran, etc., en Suède, encore une fois, par quelqu'un qui a obtenu l'autorisation par l'État suédois, et qui a été une grande provocation à tous les pays musulmans, tous les peuples musulmans. Donc, on a vu aussi partout, partout, bien sûr, pas seulement des condamnations de cet acte, mais aussi une condamnation de la Suède, qui donne, sous prétexte de liberté d'expression, l'autorisation de profanation des livres saints, du livre saint, du Coran, et que c'est une agression contre tous les peuples musulmans. C'est une provocation qui doit être répondue à sa hauteur, et que tout le monde appelle à boycotter la Suède, donc les représentants de la Suède ont été appelés dans tous les États, comme les musulmans, il y a eu en Égypte, en Arabie saoudite, en Iran, en Pakistan, au Yémen aussi, etc., et même aussi en Syrie et en Jordanie. En fait, ce sont des... comme quoi c'est une pratique absolument inacceptable, et qu'il y a eu aussi une intervention à l'ONU, qui exige de l'ONU aussi d'être à la hauteur de ses responsabilités, dans l'interdiction de porter atteinte aux croyances d'autrui, et le respect des livres saints de tout le monde. Donc là, le mouvement est parti, il est très, très... Les gens sont très irrités, et le mouvement est parti avec une certaine violence, et tout ceci, ça va en même temps, je dirais, dans le monde occidental, que ces discours sur l'islamophobie, sur le racisme, etc., en fait, et les amalgames entre l'islam et le terrorisme, tout ceci devient absolument impensable, et ça commence à devenir bouillonnant au niveau du monde, et allant vers une exacerbation des contradictions, je dirais, s'il n'y a pas de décision rationnelle qui soit prise, en même temps, donc même la Russie, la Chine, ils ont, en fait, affirmé qu'il était important d'interdire, comment dire, de porter atteinte aux livres saints et aux croyances d'autrui, et qu'il faut respecter les croyances et toutes les religions. Et ça, c'est une condition importante pour le respect entre les peuples et pour la stabilité dans le monde et pour qu'il y ait une vie commune, en fait, sur la Terre, parce que si on continue comme ça, c'est complètement impensable. Ça peut amener des guerres de religions, etc. Alors, ce n'est pas ce qui est voulu. Ce n'est pas, en tout cas, ce que les pays qui sont contre l'hégémonisme occidental veulent, et l'hégémonisme occidental qui se manifeste essentiellement par les États-Unis et tous les pays qui suivent les États-Unis, les États-Unis et l'Angleterre, l'Australie et tous les pays anglo-saxons, pas tous, mais les pays impérialistes, je dirais, plutôt, et puis la France, donc, sur cette question. Alors, on va parler maintenant de la Syrie, avec, oui, si tu voulais parler d'une dernière chose avant. Non, moi, je voulais passer, en fait, faire un passage parce qu'il est question, justement, des revendications au niveau, et puis des piétinements, je dirais, au niveau du respect des croyances et du respect de... Je voulais aussi passer un peu à la situation en France, puisque la France, aussi, a connu ces derniers temps, par exemple, ce crime qui est odieux, en fait, qui est ce crime que le jeune Naël, de 17 ans, a payé de sa vie pour ça, pour un simple contrôle de la police, parce qu'il n'avait pas de permis de conduire, et que, justement, il a payé de sa vie, et on lui a tiré dessus, c'est quelque chose d'assez... Bon, ça a éclaté. Bien sûr, ça a été condamné. Le policier a été arrêté. Ça a provoqué, quand même, une levée de boucliers importante et un... Comment dire ? Des réactions aussi bien populaires, importantes qu'au niveau du gouvernement. Ça a mis un certain temps, mais bon, il y a eu des réactions importantes. Et on assiste aujourd'hui à... Pratiquement toutes les nuits à des scènes pratiquement de combat entre la police et les jeunes. Ça a été l'occasion de beaucoup de xénophobes et d'idéologues fascisants. Ça a été l'occasion de tenir des discours absolument discriminatoires, méprisants vis-à-vis d'une partie de la population française. Ça a été aussi l'occasion de... de discours aussi exigeants, plus demandants, plus de... encore plus de fermeté, encore plus de diminution des droits autour de tout le monde, etc. Alors, je pense que ça m'ariterait quand même qu'on puisse réfléchir un petit peu là-dessus. Et c'est... Bien sûr, maintenant, tous les plateaux télé se remplissent de gens qui demandent plus de ceci, plus de cela, surtout plus de... moins de droits et plus de fermeté, entre guillemets, et donc plus de répression. est-ce qu'on se demande si ce n'est pas orchestré dans ce sens pour encore plus diminuer les libertés de tout le peuple français, en fait, de tous les Français, prétextant de certaines choses. Alors, justement, je mettrai en lien en dessous de cette vidéo une courte vidéo qui dure à peu près huit minutes, le courrier des stratèges que tu connais certainement. Et ils ont publié une vidéo où ils expliquent que le gouvernement Macron en a profité pour... Ils sont en train de faire passer trois lois, pour l'instant, c'est trois projets de loi, pour s'attaquer à la vie privée, avec la possibilité d'écoute par téléphone, à la liberté d'expression... Écoute et vidéo, les deux. Oui, les deux. Liberté d'expression, également, ils s'attaquent. Et il y a une troisième loi où ils s'attaquent à la propriété privée, notamment avec la possibilité de réquisition par rapport à des conditions qui sont un peu floues. Donc, réquisition des biens et des personnes. Et avec peine de prison à la clé pour ceux qui refusent. Et je voudrais quand même appeler le cas de notre ami Abdel Zahiri, qui a été expulsé au Maroc alors qu'il vit en France depuis ses trois ans et qu'il n'a commis aucun... Personne n'a compris pourquoi il a été expulsé, en fait, tout simplement, parce qu'il fait des interviews de personnes auxquelles les médias ne donnent pas, les médias mainstream ne donnent pas tellement le plancher, je dirais, et puis la possibilité de parler. Alors, vraiment, il a été expulsé alors qu'il n'y avait pas de tribunal, il n'y avait pas d'accusation explicite, il n'y avait pas... et il a été amené Manu Militari au Maroc la veille, justement, du tribunal qui devait traiter de cette histoire. Donc, c'est aussi, je voudrais quand même dire et rappeler... Le nom de sa chaîne, c'est Les Alerteurs. Et c'est vrai que c'était une chaîne qui faisait beaucoup de vues et qui a peut-être dérangé le gouvernement, effectivement. Oui, dérangé, parce qu'il alertait sur des choses qui étaient que l'État ou le gouvernement voulait cacher, quoi. Alors, je voudrais aussi rappeler quand même qu'en France, ça bouge depuis longtemps. Il y a eu les gilets jaunes, les mouvements contre la vaccination, contre le pass vaccinal, contre le confinement, contre... Et tout ceci n'a été répondu que par une violence inouïe de la police française et puis surtout que le gouvernement a toujours dit qu'on n'a pas d'argent pour augmenter les retraites des gens, on n'a pas d'argent pour améliorer la santé, on n'a pas d'argent pour ceci, pour cela, que d'un autre côté, ils envoient des milliards à l'Ukraine sans avoir consulté l'Assemblée nationale et sans avoir consulté le peuple sur cette affaire. Nous sommes la France et partie prenante de la guerre en Ukraine, mais sans jamais avoir déclaré être dans cette guerre, ça d'une part, et que d'autre part, il y avait de l'argent pour améliorer les outils de répression de la police, les LBD, les véhicules blindés, les drones, tout ça. Absolument, et tout ça, il y a de l'argent pour la répression, mais il n'y a pas d'argent pour améliorer le niveau de vie des gens, mais en plus, les décisions où on dit, on coupe les relations, on rompt les relations avec la Russie et on importe plus de gaz et d'électricité russe, etc., alors que la production en France de l'électricité, on la paye cinq fois plus cher, tout le monde la paye cinq fois plus cher que ce qu'elle ne coûte pour des décisions politiques qui viennent des États-Unis et qui sont, et qui passent par l'Europe et pour lesquelles la France est obligée d'être, ou elle se dit obligée d'obtempérer. Oui, elle se dit obligée parce que l'Espagne, l'Espagne, par exemple, a fait le choix d'arrêter d'indexer le prix de l'électricité sur celui du gaz et du coup, les citoyens payent l'électricité moins cher qu'en France. Ce qui fait que le coût de la vie augmente énormément et les ressources des gens ne font que diminuer, que le chômage ne fait qu'augmenter aussi parce que même l'industrie ne tient plus dans ces tarifs de l'énergie qui sont très, très chers. Et donc, bien sûr, ça provoque une crise sociale aiguë, mais il y a certains qui veulent absolument la tourner en crise raciste, en crise de Français contre émigrés ou émigrés contre, et soit disant d'autres qui veulent la tourner aussi contre les droits d'asile ou contre les exilés, etc. Donc, en fait, il y a toujours une volonté de détourner le vrai combat et les vraies choses en des combats comme ça complètement subsidaires. Dernière information et elle est très importante, il faut dire que la France a demandé de l'aide à Israël pour faire face au mouvement actuel de résistance, je dirais, ou même de protestation contre les crimes qu'ils jugent racistes et qui sont effectivement racistes. On ne peut pas nier le fait que le délit de la gueule existe en France depuis longtemps et que les gens qui sont d'origine étrangère, voire africaine ou nord-africaine, ils sont plus maltraités a priori dans l'approche déjà que les autres. Alors justement, on peut mentionner que pour la première fois, des unités d'élite de la police ont été envoyés contre les manifestants, contre les émétiers, donc le BRED, le GIGN, il me semble, sauf erreur de ma part. Et il y a une vidéo qui a ressurgi qui date de 2016 où, devant Yves Calvi, le journaliste, Eric Zemmour explique qu'il y a un plan de l'armée française qui s'appelle l'opération RONS où, en gros, ce serait une opération pour, selon les termes de Zemmour, pour que l'armée française reconquière les territoires perdus de la République dans certains quartiers populaires. Et cette opération RONS se prépare avec des consultants israéliens. Zemmour explique qu'Israël est le milieu placé pour conseiller évidemment le gouvernement français en la matière. Donc voilà, c'est peut-être une des dernières fois où c'est la police qui intervient malheureusement et à titre personnel j'ai très peur d'une guerre civile en France effectivement entre l'armée et une partie de la population française. C'est déjà le cas entre la police et une partie de la population française mais alors si c'est l'armée ça n'annonce rien de bon. C'est quand même étonnant que Zemmour ait autant droit d'accès au plateau télé aux médias etc. alors que quelqu'un qui est très posé qui a des plans corrects pour faire évoluer la France et comme François Asselineau quand même le président du parti UPR qui n'ait même pas eu les 500 signatures pour se présenter alors qu'il était candidat à la présidence en 2017 déjà et que même récemment il voulait se présenter et il n'a pas eu ses 500 signatures mais il n'a même pas eu les heures ou un minimum de temps d'écran ou de temps de médias. c'est quand même très étonnant oui c'est très étonnant ce qui veut dire quand même que les médias orientent ou sont orientés vers l'extrémisme droite vers justement la création d'une guerre civile et vers cette volonté de créer le chaos en France c'est à se poser des questions il faut quand même se poser des questions. alors tu as mentionné Abdel Zahiri donc des alerteurs qui a été expulsé si je ne me trompe pas vers l'Algérie ouais vers le Maroc vers le Maroc pardon il y a un autre cas une autre personne dont on pourrait parler c'est Nigel Farage Nigel Farage si on le prononce à la française qui est une des personnes qui a oeuvré en faveur du Brexit une personnalité politique anglaise donc haute en couleur mais que les internautes connaissent certainement Nigel Farage vient de déclarer qu'il allait peut-être devoir être obligé de quitter l'Angleterre le Royaume-Uni parce que d'abord oui parce que sa banque donc a gelé ses comptes donc tu interdis d'être client chez elle et les autres banques anglaises ne lui permettent pas d'ouvrir un compte donc on dirait qu'il y a une coordination des banques pour 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 gêner voire empêcher de vivre dans le pays des opposants politiques qui gênent et ça me rappelle ce qui s'est passé pour certains journalistes comme Annie Lalip en en Allemagne ou Anne-Laure Boren Bonnel pardon en France et Philippe Graham en Angleterre ce sont des journalistes qui ont eu des problèmes bancaires parce que ils offraient un autre discours sur la guerre en Ukraine que les médias mainstream donc il semble qu'il y a un nouveau moyen de pression pour des gens qui sont de nationalité du pays où on ne peut pas les expulser vers un autre pays puisqu'ils n'ont pas la double nationalité ou ils ne sont pas d'origine étrangère par contre on peut les empêcher socialement de vivre dans le pays en leur interdisant tout accès à des systèmes bancaires à leurs propres ressources voilà donc c'est à noter c'est à surveiller dans l'avenir mais je parle sous tes surveillances Nigel Farage n'était pas le maire de Londres non Nigel Farage c'était l'UKIP UKP je crois l'UKIP c'était le parti qui était en faveur du Brexit d'accord un parti qui a fait parler beaucoup de lui parce qu'il soutenait le Brexit mais le Brexit a eu lieu quand même et il a été voté et puis c'est étonnant alors dernière chose moi je voudrais quand même à cette occasion puisque tu parles des journalistes quand même parlons d'Assange qui a aussi on parle de la liberté d'expression etc mais alors Julien Assange ça fait combien d'années qu'il est détenu qu'il est emprisonné qu'il fait et pourquoi on ne le libère pas alors qu'il est accusé de rien du tout en fait il a mis à disposition les informations à la disposition des gens tout simplement la liberté d'informer elle existe et on voit que Julien Assange il est il est traqué il est il est en tôle il est torturé psychologiquement torturé psychologiquement et physiquement etc et que tout son tout son crime c'est d'avoir mis à disposition des gens des informations importantes que certains états voulaient cacher et c'est vrai que c'est un drame que les citoyens des pays occidentaux ne se mobilisent pas plus pour sa libération il y a des gens qui se mobilisent et force et honneur pour eux malheureusement c'est vrai que même dans les médias et chez les artistes rares sont ceux qui soutiennent je parle des médias mainstream oui mais là c'est en fait ces pays qui se targuent sans arrêt de liberté et qui veulent nous donner à nous des leçons de liberté et de démocratie etc et il est important quand même qu'on les mette devant leur propre contradiction puisque eux-mêmes ne respectent même pas leur propre loi et leur propre dire en fait et c'est ça on va accélérer un petit peu pour cette fin de cette rép parce qu'il nous reste 20 minutes à passer ensemble et on a encore pas mal de points à voir ensemble oui absolument sans transition on va parler de la Syrie avec une réactivation de certaines cellules terroristes notamment du côté de Hama est-ce que tu peux nous en parler ? alors la Syrie il se passe aujourd'hui des attaques en fait de Hayat Tahrir-Sham en fait qui réagissent aussi qui attaquent qui lancent des missiles sur les maisons des particuliers des habitants civils etc. d'une part à la ville de Grand-Lorme Grand-Orme dans le nord d'Alep qui est à Hama qui s'attaque alors aussi en fait et bien sûr l'armée arabe-syrienne répond mais aujourd'hui par exemple déjà ce matin une famille de quatre personnes ont été complètement mutilées deux petites filles avec leur père leur mère qui dormaient et qui ont reçu des missiles sur la tête complètement déchiquetés donc et un cousin qui était dans la maison qui est actuellement ou à l'hôpital donc les agressions des terroristes ont repris ceci en même temps que les agressions et il y en a eu aussi des agressions israéliennes sur la banlieue de Homs aussi la semaine dernière et ça c'est en fait tout ceci se situe dans la mouvance de en fait de l'activation américaine de l'ensemble des terroristes parce que jusqu'à présent c'était la Turquie qui activait ces factions terroristes notamment frères musulmans en fait et Tarlal-Sham et tous les les groupes autour mais maintenant que la Turquie a arrêté de les soutenir puisque il était question rappelons-le rappelons-le il y a quelques jours il y a quelques mois même avant les élections on parlait de retour des discussions entre la Syrie et la Turquie retour des relations etc puisque Erdogan avait besoin effectivement de cette carte pour être élu bon là il est élu et puis bon pour en parler ça fait entre la Syrie et la Turquie ça fait plusieurs mois qu'elles sont qu'elles existent un petit peu entre les services de renseignement les différents respectifs les services respectifs donc bon maintenant ces factions terroristes elles ont peur d'être délaissées par la Turquie donc les Américains les activent puisque le projet américain est aussi d'accentuer la terreur contre la Syrie et puis donc toujours par terroristes interposés et par Kassad aussi interposés FDS interposés FDS c'est faction aussi de mercenaires de toutes parts dirigées par qu'on appelle kurdes mais qui ne sont pas des kurdes mais dirigées par quelques kurdes qui sont des mercenaires des Etats-Unis donc en fait la présence américaine se confirme comme ça en faisant toujours des attaques et puis surtout la coordination israélienne et américaine en Syrie qui continue toujours par le pillage du pétrole syrien qui continue toujours par le pillage aussi du blé et des récoltes syriennes voilà en Syrie toujours mais en même temps oui pardon en même temps on peut dire qu'il y a une volonté effectivement de la Syrie et de la Russie de s'attaquer aussi assez hors de barbares assez hors de terroristes et qu'il y a eu aussi pas mal d'attaques contre leurs bases et contre leurs dirigeants et aujourd'hui est lancée en fait une série d'entraînements en fait entre communes d'entraînement commun entre la Syrie et la Russie dans la région donc en Syrie pour qu'il y ait une coordination encore plus grande au niveau de l'aviation au niveau des deux armées voilà face au terrorisme c'était justement le point que je voulais évoquer du coup le dernier point concernant j'avais noté ce sont les patriarches australiens qui ont été reçus en Syrie ce sont des patriarches syriac ou chrétiens j'imagine oui tout à fait une délégation justement de patriarches australiens a été venue en Syrie elle a comment dire elle a aussi été reçue par le président Assad et c'est quelque en fait c'était c'est très bien parce que en fait c'est une confirmation des valeurs je dirais pour lesquelles le camp qui est contre l'occident contre les 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 LGBT etc les forces qui veulent imposer l'homosexualité et le et le transhumanisme etc alors que effectivement l'Australie elle est dominée aussi par les américains disons-le mais donc c'était important en fait qu'il y ait une rencontre à ce niveau-là un renforcement de l'ensemble des des valeurs je dirais un appui un soutien au pays et aux valeurs de ces pays un dernier point que je voudrais aussi dire il y a eu une délégation de l'association d'amitié France-Syrie qui est partie en Syrie aussi qui a été reçue qui a été reçue aussi très amicalement par le gouvernement syrien qui a été reçu amicalement aussi par la population syrienne ils ont passé trois jours ils ont été reçus par le ministère des affaires étrangères et ils ont d'excellentes comment dire impressions je vous renvoie au numéro d'Afrique-Asie et puis au nouveau numéro 2A c'est les Afrique et Asie qui est papier en fait c'est le numéro 2 de cette revue il y a tout un compte-rendu détaillé en fait de cette réunion et puis de cette visite et en fait bien sûr c'est important aussi de continuer à mener des actions contre le blocus en Syrie il y a eu aussi une délégation d'écrivains etc qui sont partis avec Adnan Hassam et qui demain font pas demain samedi font un déjeuner et puis l'idée c'est de pouvoir réunir les efforts justement pour continuer à lutter contre l'embargo contre la Syrie il y a un mouvement aussi international pour briser l'embargo auquel s'associent nos amis libanais syriens etc tout le monde tous ceux qui soutiennent effectivement la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes et la non-ingérence et puis qui dénonce cette politique systématique des sanctions entre guillemets qui est imposée par les américains sur les peuples et qui les empêche de vivre sur les peuples et surtout sur les pays qui refusent leur diktat donc ce mouvement grandit dans le monde et je dirais de plus en plus de pays se joignent et de plus en plus de personnes se joignent à ce mouvement contre la contre les contre le le blocus et pour la levée des sanctions voilà contre l'hégémonisme exactement très bien alors on va parler maintenant de l'organisation de Shanghai puisqu'elle vient de se réunir ou elle vient de se réunir je crois et qu'elle oui le 4 juillet oui le 4 juillet cette organisation de Shanghai vient de se réunir et en fait une grande décision de grandes décisions je dirais aussi bien pour l'organisation de Shanghai que pour les BRICS la première que pour les BRICS il y a en fait le fait que l'Algérie fait partie des BRICS aujourd'hui donc c'est quelque chose de très important donc après la visite de Teboun à Poutine et où ils se sont mis d'accord sur une sur des vues en fait sur le concernant la stratégie mondiale d'une part et puis d'autre part le fait que l'Algérie participe quand même veuille participer et créer en fait une plus de médiation en fait contre la guerre en général donc et puis donc contre la guerre et pour une médiation donc entre l'Ukraine et la la Russie en fait pour arrêter pour cesser cette guerre ça d'une part ça d'une part et éviter qu'elle ne dégénère en guerre nucléaire qui détruise toute la planète là il y a une véritable c'est très important et d'un autre côté aussi un point encore très important puisque tout le monde s'est réuni hier en fait le 4 juillet et donc à l'organisation commerciale de Shanghai la CSA et une des grandes décisions c'est que l'Iran fait partie à part entière de cette organisation et qu'elle constitue effectivement un véritable pont entre la Chine et le reste des autres pays en fait de l'Ouest entre l'Est et l'Ouest et un pont de comment dire de prospérité de création de aussi de transfert de denrées et puis de une connexion en fait entre tous ces pays de la région et ça c'est très très important alors bien sûr il est important aussi de voir que dans les deux cas aussi bien Briggs que l'organisation de Shanghai le dollar est en perte de vitesse puisque la dédollarisation va son plein et ceci en fait la dédollarisation n'est qu'une conséquence de l'attitude américaine des USA qui est d'imposer des sanctions à tout le monde et puis donc de créer des difficultés économiques à tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux donc à force d'user et d'abuser bon ben c'est eux qui en payent les pots cassés maintenant voilà et ça va venir on va parler d'un dernier point maintenant avant de se quitter on va parler de la guerre en Russie avec des avancées russes en Ukraine mais surtout donc aussi le ce qui a surpris tout le monde il y a 10 jours donc comment dire le coup de force de Wagner sur le sol russe qui s'est arrêté donc à 100 ou 200 kilomètres de Moscou est-ce que tu peux nous parler de cette séquence qui je pense que beaucoup de gens n'ont pas forcément très bien compris oui en fait alors moi ce que j'ai compris en fait aussi d'abord l'épisode est terminé il est clos il a été clos en 24 heures c'est le responsable de Wagner il y avait des grandes dissensions avec le ministre de la défense russe et puis qui a aussi des velléités personnelles pour être intégrés et pour être devenir général de l'armée russe etc et en fait chose qui n'était pas possible donc il était révolté et puis il s'est révolté contre l'État Poutine a très vite mis le haut là et puis a montré exactement où sont les limites et il a prêté bien sûr de traîtrise et que c'était un coup dans le dos mais bon le président Lokachinko de la Biélorussie a fait comment dire l'intermédiaire l'intermédiaire et puis a trouvé une solution en fait selon laquelle le responsable de Wagner pouvait être reçu en Biélorussie en réfuge politique et que toute l'équipe toutes les troupes de Wagner qui sont des troupes russes elles se sont ralliées à l'armée russe et puis donc elles ont quitté les je dirais les directives et les de Wagner du président de Wagner Brégaugine il s'appelait c'est ça oui c'est un nom c'est à peu près ça mais je serais incapable de un nom compliqué on va dire pas facile à retenir ouais et donc voilà bon l'affaire est close pour le moment mais de toute façon c'est intéressant de voir les réactions au niveau des Etats-Unis au niveau de la CIA où le directeur de la CIA déclare qu'on a raté un moment crucial d'utiliser Wagner pour comment dire créer des contradictions à l'intérieur de la Russie etc il faudra qu'on fasse attention à ça et il faudra on va le faire de toute façon ok mais bon c'est tout mais de toute façon on sait tous que les Américains ne ratent pas une occasion pour intervenir et créer des discordes et des problèmes dans les autres dans les autres pays depuis ce qu'ils appellent les révolutions colorées à l'exportation de la démocratie à la la démocratie entre guillemets parce que comme ils ont exporté la démocratie en Irak au prix de millions un million et demi de morts et puis depuis quelques années l'exportation de la démocratie dans le monde a coûté 4,5 millions de morts au monde et tout ça au nom de la démocratie donc moi je vous renvoie aussi à cette revue 2A au numéro 2 de la revue 2A Afrique-Asie qui est ressorti qui est sorti à nouveau dans les kiosques et puis voilà c'est important que vous regardiez ce numéro 2 qui est de juillet et août qui est extrêmement intéressant alors je vais mentionner quelques livres qui sont parus récemment sur la guerre en Ukraine et notamment Jacques Beau qui a écrit plusieurs livres son dernier ouvrage s'appelle Ukraine entre guerre et paix et également Michel Collomb qui vient de sortir un ouvrage un ouvrage collectif qui s'appelle Ukraine la guerre des images avec 50 exemples de désinformation c'est un livre très didactique avec beaucoup de photos très grand public et très simple à lire voilà donc je voulais au moins mentionner ces deux ouvrages et puis également l'ouvrage de Guy Mettan qui est un journaliste suisse et l'ouvrage s'appelle Russie Occident vous pouvez les montrer oui bien sûr vous pouvez les montrer à l'écran c'est bien déjà celui de sur la vignette toi tu le vois bien mais dans la vidéo on ne verra pas beaucoup d'accord ça c'est l'ouvrage de Michel Collomb oui il est important Ukraine la guerre des images ça c'est l'ouvrage de Jacques Beau donc Ukraine entre guerre et paix je mettrai peut-être je ferai une incrustation de visuel ce sera peut-être mieux pour les internautes oui tout à fait et le troisième c'est l'ouvrage de Guy Mettan qui est préfacé par Gabriel Gallis que tu connais bien sûr les deux Russie Occident une guerre de Milan la Russophobie de Charlemagne à la crise ukrainienne d'accord excellent excellent et bien Issa Medani je te remercie beaucoup pour tes analyses et les informations que tu nous as livrées aujourd'hui et moi aussi je te remercie Raphaël et je remercie surtout tous nos internautes qui nous suivent de leur patience et puis de leurs commentaires et puis adressez-vous et nous n'oubliez pas de vous abonner oui pour ceux qui le souhaitent qui le peuvent merci beaucoup oui à très bientôt et je vous dis à dans dix jours au revoir au revoir le revoir le revoir le revoir Sous-titrage ST' 501